Ça me fait penser que vous êtes nombreux à nous écouter au-delà des frontières, au-delà de l'hexagone, mais également parmi les dom-toms, et on voudrait faire un gros big up, comme on dit, nos auditeurs des dom-toms qui nous suivent fidèlement, et on sait qu'ils nous regardent également en replay sur YouTube, on reçoit énormément de messages d'encouragement, des commentaires, donc on vous fait de grosses grosses bises par-delà les mers, on vous les envoie de notre Méditerranée par-delà les océans, et on vous envoie plein de cœur, fidèles auditeurs des dom-toms. Voilà, ça s'est fait, et je voulais également remercier Cordeaux, Cordeaux49600, pour les 100, cheers ! Merci beaucoup Cordeaux, un fidèle également du chat, un fidèle de SportMed, voilà, il est temps de passer à notre deuxième partie, notre deuxième partie donc qui est consacrée à l'Olympique de Marseille, cette fois à 100%, on va parler un petit peu de cette méthode Longoria, Longoria qui est sur tous les fronts, qui ouvre plusieurs dossiers à la fois, Eddy a fait un tweet qui a littéralement ébranlé, ébranlé la sphère Twitter il y a à peu près une heure, il va être obligé de s'en expliquer, Eddy au parloir, Eddy au Salivarium, tu as annoncé comme ça, sans coup faire rire, tu es arrivé, tu as ouvert la porte Twitter, et tu as juste annoncé comme ça, sans l'air d'y toucher, 15 joueurs avec lesquels l'Olympique de Marseille se serait mis d'accord, explique-nous et affine un peu ta pensée, parce qu'à ne pas confondre avec des accords pris avec les clubs, c'est ça Eddy ? Oui, exactement, alors concernant cette information, ça fait plusieurs semaines en fait qu'on travaille à travers des contacts qu'on a, et des réseaux qu'on a, pour essayer de comprendre la stratégie de l'OM, et les dossiers sur lesquels le club est en train d'être actif, et j'avais eu une information, confirmée d'ailleurs dans l'équipe, il y a de ça un petit moment, comme quoi Pablo Langoria et son entourage, c'est-à-dire, quand je dis entourage, c'est-à-dire tous les agents qui ont été mandatés autour de Pablo Langoria, certains sont complètement indépendants du club, ont obtenu 15 accords tacites, enfin, 15 accords finalisés avec des joueurs, voilà. Donc aujourd'hui, ça c'est l'information brute qu'on a. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la méthode de Pablo Langoria, elle est axée sur, j'ouvre une centaine de dossiers à la fois, je priorise en fait, avec une priorité 1, 2, 3, en fonction des besoins du coach et de la valorisation entre guillemets du club, c'est-à-dire de créer de l'actif pour le club, et derrière, une fois que j'obtiens les accords avec les joueurs, j'enclenche les offres. Aujourd'hui, 15 joueurs ont donné leur accord, c'est pas pour autant que l'OM signera les 15. C'est très important d'avoir ça à l'esprit. Je ne peux pas donner de nom en plus que ceux qui sont sortis dans la presse. Donc effectivement, il y a Gerson, il y a Conrad Deja Puente, Perez du club de Santos. Ce qu'il faut savoir, ce qu'on peut dire par tout le monde, il y a un vrai axe OM avec le Barça, du fait de la relation professionnelle qu'on retient Pabllo-Angoria avec Almanie. Donc dans ce lot de 15, je peux dire quelque chose, il y a trois joueurs du Barça qui ont donné leur accord pour rejoindre le club. Est-ce que le club va accélérer ou pas ? Ça va se jouer les prochaines semaines. Ne pas confondre encore une fois, je le répète, parce que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Je répète chaque fois cet axiome. Mais je répète, attention, accord avec les joueurs, on ne veut pas dire accord avec les clubs. 15 avec lesquels. Pablo-Angoria, l'hyperactif, moi je l'appelle l'hyperactif, s'est mis d'accord, ça ne veut pas dire que ce sont 15 recrues que l'on va voir débarquer la semaine prochaine à Marseille. Ne pas confondre. Déjà, ça, et si tu me permets, Gilles, il y a un certain nombre de dossiers qui ne sont pas gérés par l'Angoria. C'est très important comme information. Il y a des mandataires, des intermédiaires, qui ont obtenu pour l'Olympique de Marseille, des accords de joueurs, qui ont été présentés à la direction, qui ont été validés. Donc ça, c'est des éléments à avoir à l'esprit. Pour ceux qui disent que c'est facile d'obtenir un accord de joueurs, c'est complètement faux. En fait, le plus difficile, c'est d'avoir l'accord d'un joueur. Après, on trouve toujours des négociations avec les clubs en général. Mais ça passe déjà par la priorité d'obtenir l'accord du joueur. Et sur ce terrain, on peut dire que l'Olympique de Marseille a fait un travail gigantesque depuis plusieurs semaines. Bruno, une question pour Edith. C'est top d'avoir ces infos. Je pense que personne n'avait entendu. Juste une précision, Bruno. Excuse-moi, parce que j'ai vu passer des commentaires. Le meilleur exemple, en fait, c'est le dossier Kevin Améro, qui est sorti justement sur les réseaux, et à travers deux, trois informations, qui a créé des crispations au sein de la direction. Parce que c'était un dossier qui était porté par certaines personnes. Il y a eu des crispations au niveau de la direction sur la communication et sur la suite à donner. Donc, on ne peut pas donner des noms de joueurs sans qu'il y ait de conséquences derrière. Donc, on est prudent là-dessus. D'accord. Je vais te reprendre du coup, Bruno. Excuse-moi. Oui, j'avais une question directe. Parce qu'on se dit que Longoria doit être bien entourée. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'envers du décor et de toute cette tractation en cours, notamment sur le nouveau responsable de la cellule de recrutement, Mathieu Louis-Jean, je crois, qui était passé par Manchester et Nice. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'organisation de cette cellule qui a l'air de bien fonctionner pour le moment, en attendant, bien sûr, de voir des concrétisations ? Bien sûr. Alors, au niveau de la cellule de recrutement, on en a parlé avec Momoi Intigré il y a de ça à peu près deux semaines. En termes de structuration, en fait, la cellule de recrutement va se concentrer sur les jeunes joueurs, les prospects à forte valeur ajoutée. Généralement, la tranche, elle est autour de, entre 17 et 21 ans. Et sur des dossiers plutôt francophones, en grande majorité, avec un prisme Ligue 1 et Ligue 2. Et les dossiers, on va dire, avec des profils plus confirmés et des profils également, entre guillemets, étrangers, types sud-américains, hispanophones, lusophones, sont gérés au-dessus, donc sont gérés par Longoria, mais également par un certain nombre d'intermédiaires qui travaillent pour le club et autour du club, qui restent dans l'ombre, mais des agents de très, 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 très haut niveau et de très, très haut calibre qui sont très référencés sur le marché européen. Voilà. C'est ce qu'on peut dire. D'accord. Un petit oeil sur le huitième de finale et le futur probable, futur adversaire de l'équipe de France, un cas de victoire face aux Suisses ce soir, des Bleus. 4 à 3 pour l'Espagne. On joue la prolongation. On est dans la première mi-temps de la prolongation. L'Espagne a repris l'avantage. 4 buts à 3. On accueille, on accueille, vous le connaissez, sous son pseudo de Massilia 013. Il est avec nous ce soir et ce soir, c'est Luchanoudzi. Luchanoudzi, Massilia, sur Twitter. Bonsoir à tous. Bonsoir, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez, du coup. Oui, t'as impeccable. Alors, Massilia 013, allez vous abonner à son compte sur Twitter parce que s'il y en a bien un qui est assez bien informé sur tout ce qui se passe concernant les tractations avec les joueurs d'Ame Sud, c'est bien Massilia 013 qui vient de changer son pseudo. Comme ça, au moins, on te reconnaît. Massilia 013. Allez vous abonner à son compte Twitter. Massilia 013 qui parle régulièrement, notamment avec le père de Chago Almada. Il va nous expliquer un petit peu les échanges qu'il a obtenus. à cette semaine. Et également avec Marcos Santos qui n'est autre que le père de Gerson. On a été à deux doigts de pouvoir discuter avec lui. C'était un peu compliqué aujourd'hui. Il y avait sans doute beaucoup de choses à faire du côté de la famille, de l'entourage de Gerson et de Tullio de Mélo. Mais tu as quand même pu parler avec le papa de Gerson et Tullio de Mélo. Massilia, est-ce que tu peux nous en dire, tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est dit ? Oui, pour faire un petit rappel en fait par rapport à Gerson et son papa. En fait, moi, je l'avais eu déjà bien avant en fait au mois de 2000, entre le 15 et le 18 mai en fait. Le 18 mai, justement, il m'avait confirmé comme quoi il y avait, c'était OK pour Gerson. En tout cas, j'ai eu la chance d'avoir son numéro. Donc là, j'ai discuté avec lui par message en tout cas. Je n'ai pas pu l'avoir directement au téléphone en fait, si tu veux, en parlant avec lui parce que malheureusement, je ne parle pas portugais encore. Mais j'ai pu échanger avec lui par message et jusqu'à maintenant, on échange jusqu'à maintenant par message. Et c'est vraiment quelqu'un de super sympa et qui, pour rappel en tout cas, c'est l'agent de son fils. Donc, son père et son agent donc, du coup, directement. Tulio Demelo a fait aussi le nécessaire depuis le Brésil jusqu'à aujourd'hui justement pour faciliter en tout cas ce transfert et appuyer ce transfert. Donc, par rapport au papa, donc, on a essayé, moi j'ai essayé, si tu veux, de décrocher une petite interview justement pour SportMed en fait pour ce soir pour qu'ils apportent un peu son ressenti par rapport à la ville et par rapport à son premier débarquement ici à Marseille en tout cas. Comme il ne parle pas portugais, justement, j'ai eu directement Tulio Demelo au téléphone qui a fait en tout cas la communication, on va dire, interposée. Donc, ils sont très heureux d'arriver à Marseille, de débarquer dans cette ville qui, on va dire, qui respire le football, en tout cas, comme tout le monde le sait. Par rapport, si tu veux, à certains endroits de Marseille, ils se reconnaissaient dans Rio et cette popularité, ce côté chaleureux de Marseille, cette ville qui vit pour le football, en fait, ça lui fait aussi rappeler Flamingo, bien sûr. Donc, l'ensemble de la famille, l'entourage de Gerson sont très heureux d'être débarqués ici et justement, surtout, en fait, si tu veux, de faire partie de ce projet qui a l'air super intéressant, le projet que Marseille essaie de mettre en place. Et cette arrivée de Gerson n'est pas anodine, je veux dire, on parle beaucoup d'autres joueurs, mais voilà, Gerson, c'est quand même la pépite, en tout cas brésilienne, en tout cas la petite star là-bas. Pas mal de supporters de Flamingo étaient vraiment très attristés justement de perdre ce joueur. On verra ce qu'il va vraiment apporter, mais bon, moi, j'ai suivi en tout cas pas mal de matchs de nuit, en tout cas par rapport au Brésil, et c'est quelqu'un, en tout cas, c'est un leader, c'est quelqu'un qui a de la technique, qui peut faire des passes décisives, qui peut marquer aussi derrière. Donc, voilà, un gros point positif, c'est quelqu'un de très jeune aussi. Donc, un gros coup pour l'OM, il faut qu'à côté, voilà, on ait aussi des joueurs de ce calibre qui vont l'accompagner, que ce soit au milieu, devant ou derrière. Mais être, comme l'a dit Ed tout à l'heure, en tout cas, Monsey fait le travail derrière pour construire une belle équipe. Justement, on peut vous parler. Alors, on reviendra après sur les rumeurs et les pistes étudiées par l'équipe de Longoria, par l'armada de Longoria, si on peut dire. Là, on parle un peu des choses concrètes. Donc, Gerson, c'est une certitude de la fuente et aussi. Et tu parlais des joueurs qui seraient bien de voir, des joueurs de qualité qui seraient bien de voir arriver au sein de l'effectif pour accompagner Gerson. Et ça me fait penser, évidemment, à Thiago Almada. Est-ce que les dernières nouvelles et les derniers échanges avec le père de Thiago Almada sont rassurants ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? En tout cas, moi, dans un premier temps, j'aimerais remercier justement le papa de Thiago Almada pour ces échanges que j'ai avec lui directement. C'est des personnes vraiment très ouvertes, très sympas, qu'ils ont la main sur le cœur. Ça m'a permis aussi de connaître en tout cas une nouvelle culture en tout cas en Argentine parce que, mis à part le père de Thiago Almada, j'ai des contacts directs justement avec des journalistes sur place. On a bien reçu Mariana la dernière fois en tout cas. Donc, par rapport à Thiago Almada, si tu veux, son père me confirme réellement, un mot pour vous, qu'en fait, si tu veux, l'agent de son fils, Jimenez, est bien rentré en contact en tout cas avec l'Hongorien. En tout cas, il est bien passé à Marseille. Ça, il me l'a confirmé. Il n'y a pas de souci. Le rêve, en tout cas, de l'ensemble de la famille pour Thiago Almada, c'est bien de jouer à Marseille. Ça, il me le dit aussi ouvertement en tout cas. Maintenant, c'est vrai qu'il se posait des questions. Il se disait que, voilà, le fait que l'OM n'accélérait pas dans le dossier ou quoi, justement, ça lui paraissait bizarre. Alors après, c'est vrai qu'il y a le secret de confidentialité. Il ne peut pas tout me dire. Mais il attend en tout cas ouvertement justement que Marseille fasse le pas par rapport à ça. Comme je le disais en tout cas la semaine dernière, si vraiment Marseille loupe la pépite Thiago Almada, ça serait très dommage en tout cas parce qu'apparemment, le joueur souhaite réellement de venir à l'OM. En plus de ça, Sampaoli le connaît et connaît ses qualités aussi. Donc voilà, ça serait une belle opportunité en tout cas pour l'OM et pour le joueur de venir débarquer en Europe. Mais voilà, pour moi, je reste, moi en tout cas, je reste positif, même très positif. Maintenant, il va falloir être patient sur ce dossier comme j'ai dit à un moment donné la semaine dernière. Certains dossiers, comme l'a dit elle, vont s'accélérer dans cette semaine pour certains dossiers, effectivement. Pour celui-là, donc je reste positif mais il va falloir prendre son mal en patience et voir exactement comment justement l'OM va essayer justement de formuler son offre par rapport à Vélez qui, eux, Vélez demandait à peu près 18 millions d'euros, c'est un peu le prix. Ça pourrait se goupiller entre 15 millions plus des bonus. Voilà. Je rebondis là-dessus, justement, Massilia. Je te remercie, c'est super intéressant. Effectivement, sur Almada, le dossier n'est pas du tout écarté. C'est un dossier qui est travaillé très sérieusement du côté de l'OM et des intermédiaires. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que personne n'est un super joueur, mais c'est un dossier qui va complexifier beaucoup de choses. C'est vrai, il faut vraiment en avoir en tête. C'est un dossier qui a mis une lumière très, très forte sur l'OM et sur ses capacités financières sur ce marché-là. Donc aujourd'hui, tous les intermédiaires qui travaillent sur des profils type Thiago Almana, je ne parle pas du jeune Perez qui va être probablement libéré par son tos pour une somme très convenable vu les difficultés financières du club, mais les intermédiaires qui travaillent autour de Vélez sont extrêmement, extrêmement gourmands sur Thiago Almana. L'OM a décidé de temporiser pour le moment avec un bon espoir d'obtenir un accord. L'accord avec le joueur existe sur un contrat de 5 ans. Il est finalisé, néanmoins, l'accord avec le club de Vélez n'est pas encore arrêté alors qu'il était en très bonne voie il y a plusieurs semaines. D'où le dossier de Gerson qui crée quand même un certain nombre de difficultés dans le recrutement. Edi, ça veut dire que stratégiquement, ce n'est pas bien joué d'avoir commencé ? Stratégiquement, c'est très mal joué et d'ailleurs, vous le verrez bien, c'est Flamengo qui a tenu à officialiser les tractations autour de Gerson. L'OM voulait garder ça le plus confidentiel possible. Il y a une guerre médiatique qui s'est déroulée pendant plusieurs semaines sur les montants de transfert, sur les pourcentages, etc. Et nous, les chiffres qu'on a et qui sont vérifiés par des personnes du milieu, c'est les chiffres brésiliens. Donc, on est bien sur un package de transfert autour de 30 millions d'euros. autour de 30 millions d'euros. Après, une petite parenthèse par rapport à Thiago Almada sur, en tout cas, pour ce qu'on a pu entendre ou quoi que ce soit, les deux seuls clubs qui ont plus ou moins un petit peu bougé dessus, réellement, c'était l'OM. Et à un moment donné, on a eu, si tu veux, une intervention, on va dire, timide de la Fiorentina quand Gattuso était encore entraîneur. Mais mis à part ces deux clubs, en tout cas, pas d'autres clubs concrets ont bougé là-dessus. Alors, pourquoi peut-être que justement, cet accord, justement, en tout cas, qui a été médiatisé entre l'OM et Thiago Almada font freiner, en tout cas, certains clubs et ça laisse un peu, on va dire, la voie libre ou le champ libre pour l'OM. Affaire à suivre encore, mais moi, je reste positif. Une petite question pour toi, Eddy, d'après toi, sur les 15 accords, les accords avec les joueurs, encore une fois, on le précise, à peu près, quelle quantité de joueurs va-t-on retrouver comme étant des recrues officiels et là, on va dire, combien de joueurs vont-ils officialiser ? L'OM espère, d'ici la fin de son mercato, finaliser entre 11 et 13 joueurs en fonction des départs. sur les 15 joueurs qui ont été approchés et avec qui on a des accords de principe ou des accords sur les contrats, c'est des joueurs qui rentrent dans un processus de priorité 1, 2, 3 et donc, on est sur des multipostes. Donc, potentiellement, on peut dire que sur les 15, on pourrait en voir déjà 3 ou 4 signés prochainement. C'est quelque chose de très clair. On peut en avoir très prochainement dans la semaine qui vient, dans les 10 jours qui viennent, 3 à 4 joueurs de cette liste-là qui est signé avec le Olympique de Marseille. Juste pour compléter ce que dit Ed, en fait, il faut savoir que Sampaoli, quand il était à Santos et à Athletique Minéraux, dans chaque club, il a fait venir entre 13 et 14 joueurs. Donc, ça, c'est ça. Rappelez-vous de ce que nous avait dit Raïs, de ce que nous avait confirmé. Elle ne nous avait rien appris, mais ce qu'elle nous avait confirmé, c'est qu'à chaque fois, la méthode Sampaoli c'était ça, c'est-à-dire qu'il exigeait énormément de recrues et c'était la condition de Sini-Quanone pour qu'il s'engage avec l'Olympique de Marseille cette fin de saison, enfin, lors de la deuxième partie de la saison passée. Donc, ça, voilà. Mais peut-être que l'impatience ou l'exigence, en tout cas, de Sampaoli concernant le cas Gerson a du coup brouillé les pistes. Enfin, brouillé les pistes. Effectivement, créer une situation qui n'avait pas été, on va dire, anticipée et justement qui peut créer aujourd'hui des difficultés dans les négociations. Je vois juste une petite question, Gilles, WH3EZY, voilà, tu te reconnaîtras. Merci. Merci de m'avoir évidé cette torture. Qui dit, j'espère qu'on ne va pas se taper Paul Lopez. Eh bien, on est en mesure de vous confirmer que selon toute vraisemblance, à 99,9%, Paul Lopez sera un joueur de l'Olympique de Marseille d'ici, on va dire, la fin de semaine, début de semaine prochaine. Voilà. Décidément, que de rebondissements. Alors, c'est vrai que c'est difficile à suivre. L'hyperactif Pablo Longoria qui ouvre des brèches sur tous les fronts comme ça, alors, il y a quasiment une rumeur, enfin, ce n'est pas des rumeurs, il y a quasiment une piste évoquée par jour, mais ça ne veut pas dire que ce ne sont forcément que des saucisses, c'est que réellement, il ouvre des discussions, et il ouvre des brèches et voire, il obtient des accords avec les joueurs avant de finaliser et d'attaquer les négociations avec les clubs. Donc, forcément, c'est pour ça que sur la place médiatique, on a beaucoup, beaucoup de pistes qui sont évoquées et pas forcément des rumeurs ou des légendes urbaines. Justement, il y en a une qui a un peu défrayé la chronique ces derniers jours et qui nous est venu de Valence et c'est celle concernant Kevin Gamero. C'est un cas assez intéressant, Kevin Gamero et j'en profite pour accueillir Fred Griffaton qui s'occupe, qui est un, alors Fred, en fait, tu vas te présenter parce que je vais peut-être dire des bêtises, mais en tout cas, tu es une des personnes qui gère le compte Valencia CF sur Twitter, le compte de fan club du FC Valence. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Alors, bonjour les gars, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Écoute, moi, je me présente comme le fondateur de la page Valence France, Peña, donc le compte reconnu officiellement par le club et pour ma part, je suis également régulièrement consultant à la radio ou sur d'autres émissions pour parler de foot en général parce qu'il n'y a pas que Valence et je suis ravi d'être là ce soir. Alors, toi, concernant, donc forcément, tu as une pertinence et une expertise concernant le FC Valence qu'on n'a pas, donc on va te poser un peu quelques questions autour de ces joueurs qui ont été sollicités par l'Olympique de Marseille, notamment Camille Camero, qu'on connaît assez bien, mais on a perdu un peu sa trace, on ne sait plus trop dans quel état de forme il était, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et également sur OAS, je ne sais pas comment prononcer, OAS ou VES, qui apparemment serait sur le point de signer, selon ce que j'ai lu sur le compte Twitter justement du Valencia CF, ce que j'ai lu qui serait sur le point de trouver un accord avec les dirigeants ? C'est ça, écoute, Pablo Longoria, c'est un homme qui a un réseau, c'est un homme qui a un marché, on l'a vu, Conrad De La Fuente, comme vous l'avez dit, qui s'engage là avec l'Olympique de Marseille, c'est parce que Matteo Alemani, qui est directeur général de Barcelone, depuis cet été, travaillait avec Longoria à Valence et du coup, on peut imaginer qu'il y aura quand même une équipe avec le Barça. et du coup, Longoria, il connaît les joueurs qu'il a fait venir à Valence, Gamero, c'est lui qui l'avait fait venir à Valence de son propre chef. Kevin Gamero, on l'a vu ces derniers temps, on l'a vu qu'il y a quand même l'opinion publique olympien qui a crié un peu au scandale pour sa venue. Lui, Gamero, c'est un joueur qui arriva à Valence contre 16 millions d'euros, c'était un choix unanime de notre coach à l'époque, Marcelino, de Longoria. C'est un joueur qui n'a jamais été forcément un titulaire à Valence, mais c'est un joueur qui rentrait parfaitement dans la rotation quand il y avait Rodrigo Moreno, quand il y avait Simone Zaza, quand il y avait Santimila, quand il y avait encore d'autres joueurs. Il a mis des points importants, Valence, on a gagné un titre, la Copa del Rey, celle de 2019. Il marque le but de la finale contre Barcelone, c'est un joueur qui est décisif, c'est un joueur qui a du talent, malheureusement. Il a coulé en même temps que Valence, il a coulé dans le sens qu'il a été plus titulaire dans une équipe qui a connu un sacré marasme. C'est un joueur fin, c'est un joueur qui peut encore donner Kevin Gamero, c'est un joueur qu'il ne faut pas enterrer, c'est un joueur qui a un joli palmarès qui a gagné, je pense d'ailleurs que c'est peut-être le joueur qui a gagné le plus d'Europa League dans sa carrière, mais apparemment la piste serait refroidie par rapport au fait que ce soit un ancien Parisien, tout simplement. Et concernant Daniel Vaz, la piste est beaucoup plus chaude. Daniel Vaz, c'est vrai que c'est un joueur qu'on peut le voir qui fait quand même un super beau rôle donc c'est cool, ça permet à tout le monde de pouvoir le voir jouer car tout le monde n'a pas regardé Valence. Daniel Vaz, j'ai vu que beaucoup de gens ont eu un peu peur du fait de ses 32 ans mais c'est un joueur qui n'est jamais blessé, il me semble que c'est le joueur de Valence qui a le plus joué sur ses 3-4 dernières saisons, il peut jouer comme vous le savez tous, il peut jouer tous les postes, il est hyper polyvalent, à Valence il a beaucoup des bannes en tant que piston droit, en tant que latéral droit offensif, il peut également jouer au milieu que ce soit en 10 ou en 8, il peut jouer sur les côtés, milieu droit, il peut jouer sur le côté gauche et ça je pense que l'Hongoréal le sait, il sait que Vaz, ça peut être un peu son compte au Suisse et c'est un joueur de qualité, c'est un joueur qui, on l'a encore vu il n'y a pas si longtemps que ça la saison dernière en Champions League, Valence, lui il promet sa poule face à Chelsea, face à Ajax, face encore à Lille et Daniel Vaz, il était super bon durant la campagne en Champions League, il avait mis un magnifique coup franc à Stamford Bridge, c'est un joueur qui a un très bon pied, qui a de la qualité dans les coups de priorité, qui a de la qualité dans les passes, après voilà, c'est un joueur qui a ses défauts, c'est pas non plus l'assurance tout risque mais c'est un joueur fiable, c'est un joueur régulier et je pense que Loew en a besoin et voilà, il a 32 ans mais je pense qu'il peut encore donner sur quelques saisons, il est en fin de contrat d'ici un an donc je pense que Marseille va facilement l'avoir parce que Valence c'est un club qui est un peu en perdition, on sait que les dirigeants cherchent à vendre et se sont débarrassés de leurs meilleurs joueurs tels que Dani Pallero qui l'ont laissé partir gratuitement, tels que Ferratores qui est parti pour trois patates, tels que Rodrigo ou encore d'autres joueurs donc je pense que ce ne sera pas un transfert dur à négocier, il va falloir lâcher 3-4 millions ce qui fait quand même un super bon euro, je pense qu'avant l'euro il aurait quand même valu beaucoup moins, avant l'euro il aurait parti peut-être pour un million mais là sa cote augmente de fait et il montre toutes ses qualités et c'est un très bon joueur moi je le souhaite grandement à Marseille et voilà concernant Longoria en tout cas c'est un homme de qualité c'est un homme qui était assez inconnu avant d'arriver en France c'est vrai que moi pour le coup quand je travaillais à la radio que je parlais de Longoria c'était pas encore très connu mais c'est un homme très compétent qui malgré ses 33 ans puisqu'au final Longoria il n'a que il n'a qu'un an de plus que Daniel Vaz c'est quand même assez marrant mais c'est un homme qui a commencé très jeune vers 20 ans il était recruteur pour Newcastle car il était en contact avec un agent de joueurs qu'il a fait venir à Newcastle il est passé par en Espagne beaucoup en Italie et à la Juventus il était directeur du recrutement à la Juventus avant d'arriver à Valence où à Valence par contre c'était nettement plus un directeur sportif officieux c'était lui qui pistait les joueurs comme Condobia comme Gamero comme Neto qui avait été très bon à Valence avant de repartir à Barcelone comme Mourillo comme des jeunes joueurs parce que Longoria c'est avant tout les jeunes joueurs lui de base avant d'être président de club il est recruteur à Valence par exemple nous nous avons fait venir des joueurs en post-formation des joueurs d'à peu près 16-15 ans pour donner des exemples Bruno Smoussa que je ne connaissais pas du tout qui est arrivée d'Arsenal gratuitement vers 16 ans et qui aujourd'hui est internationale aux Etats-Unis il joue en sélection avec cette formidable génération qu'ont les Etats-Unis comme Giovanni Reina comme McKennie comme Sergino d'Est qui fait un peu partie comme Pulizic qui fait un peu partie de cette génération il a fait venir pour rien Horos Raciste qui commence à avoir une belle cote en Espagne qui est assez inconnue en France un milieu de terrain qui l'a fait venir de Belgrade parce qu'il faut savoir que Longoria c'est un homme qui a gardé beaucoup de matchs qui a un très bon réseau que ce soit dans les pays scandinaves que ce soit dans les Balkans il nous a fait venir un joueur inconnu au bataillon à 16 ans paré de Red Star Belgrade c'est un joueur qu'on a ensuite prêté au Portugal et qui aujourd'hui est titulaire à Valence qui est serbe et qui est international serbe et qui maintenant dont la valeur a augmenté Ouais mais là Fred tu ne dépeins d'un Longoria qui fait énormément de prospects dans la poste de formation mais j'avais lu une interview du secrétaire technique du FC Valence qui s'appelait je crois Vicente Rodriguez qui décrivait Longoria comme comme quoi c'était un lâche qu'il l'avait trahi etc etc il n'avait pas une bonne image du côté de Valence parce qu'il n'avait pas une bonne image à propos c'est très intéressant ce que tu dis il n'avait pas une bonne image à propos de Vicente Vicente c'est l'enseigne gloire du club et Longoria lui a quand même pris son poste il faut le dire dans un foot tout ne marche pas comme on le veut et c'est ça le problème dans le foot tant que ce soit dans le foot professionnel ou même dans le foot amateur on peut voir que en interne il y a souvent des problèmes c'est vrai que Longoria c'est un homme qui a été insulté de l'âge qui a été détrié mais qui dans l'ensemble a quand même un CV qui parle pour lui à Valence moi je garde que des bons que des bons souvenirs de lui mais c'est un homme mais le fait qu'il n'ait pas resté et n'est pas resté très longtemps à Valence ça prouve que aussi que Valence le propriétaire de Valence n'a pas souhaité le garder non plus donc en termes de compétence il y a des choses à remonter en question par rapport à son travail par rapport à ce qu'il fait également tu vois Longoria c'est intéressant Longoria il est parti de Valence par je vous excuse j'ai la voix cassée Longoria il est parti de Valence par du crier pour Espagne-Croatie je présume donc juste un petit c'est quasi dans le fini de 5 à 3 pour l'Espagne voilà je te rassure ouais non j'ai vu ça non à côté de ça je suis aussi éducateur je coach voilà le football c'est ma passion sur tous les points et c'est vrai que le week-end on a un peu repris les matchs depuis un mois c'est vrai que le week-end on donne de la voix donc je vous avoue que le lundi on a la voix un peu cassée mais bref c'est un long horaire pour revenir sur son départ de Valence il est parti par fidélité donc c'est vraiment pas un lâche il est parti par fidélité envers Marcelino à Valence on l'a vu Valence a gagné la Copa del Rey a fini 4ème de Liga pendant deux saisons a fait 8ème de Finale au Champions League encore la saison dernière et il y avait un trio qui marchait bien il y avait Mathieu Elmani qui est aujourd'hui à Barcelone Longoria qui est aujourd'hui à Marseille et Marcelino qui est un coach qui est moins connu en France mais qui a une très bonne réputation en Espagne qui est aujourd'hui coach de l'Atletic Club Bilbao qui est un coach qui a vraiment la qualité ça ne m'étonnerait pas qu'un jour il soit dans un top club en bref ce trio marchait bien Valence mais ce trio avait pris la main à Valence et par égo par jalousie par intérêt subjectif ils ont été licenciés en tout cas c'est pas pour des intérêts sportifs c'est en rien à voir en leurs compétences car depuis que son parti Valence souffre de problèmes institutionnels de problèmes dans le sportif de tout en fait Valence c'est un club déconstruit qui est un club en péril et un club qui est mis en vente tout simplement qui ne vend pas un club du jour au lendemain on l'a vu avec l'OM on l'a vu avec plein d'autres clubs en France donc ces hommes ont été décrits car ils faisaient bien leur travail tout simplement mais c'est en rien important j'ai une petite question au sujet de l'Angoria justement si tu me permets j'entends en fait comment tu nous le décris mais tu nous décris vraiment le profil d'un scout en fait et moi de ce que j'en sais un peu c'est que dans le duo qu'il y avait entre l'Allemagne et l'Angoria l'Angoria effectivement sourcée les joueurs si on peut utiliser ce mot là mais une fois que les joueurs étaient sourcés tout ce qui se passait au dessus en fait c'était plus de son fait c'est à dire les négociations contractuelles les relations interclubs les négociations avec les DS etc ça n'a pas été quelque chose qu'il a pris en main et il n'a pas d'expérience à ce niveau là donc est-ce que tu as été surpris de le voir arriver à l'OM de pouvoir exercer sur un poste aussi compliqué que celui de directeur sportif c'est une chose de regarder les matchs regarder 6 tous les jours mais de négocier avec des clubs de négocier avec des réseaux d'agents difficiles et compliqués c'est encore un autre métier et est-ce que tu as été encore plus surpris de le voir arriver président aujourd'hui nous on se pose beaucoup de questions sur la légitimité de l'Angoria à la présidence de l'Olympique de Marseille qui est quand même un poste à très 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 grande responsabilité la problématique elle est là et tu as mis le point sur quelque chose de très important alors moi quand je l'ai vu recruté par l'Olympique de Marseille en tant que directeur sportif je me suis dit bon il a une bonne promo parce que c'est vrai que de base lui pour moi l'Angoria c'est un mec qui va de recruter des joueurs des tituleurs en puissance ou des joueurs en devenir et beaucoup de jeunes joueurs pour de la plus-value c'est avant tout un scout Longoria c'est vrai c'est le cas de le dire et j'en parlais tout à l'heure quand je parlais de ces reprits en post-formation et c'est vrai que de base rappelez-vous enfin vous le savez mieux que moi l'OM cherchait un head of soccer un mec qui est là pour faire de la plus-value justement ils avaient fait venir un anglais je ne sais plus comment il s'appelle peut-être que vous vous en souvenez un anglais qui était venu pour faire du business à Marseille Paul Aldrich le fameux Paul Aldrich exactement et dans ce sens-là ça m'est pas surpris que l'Angoria vienne pour faire un peu de business de la plus-value ramener des jeunes de 16 ans les faire partir à 22 ans contre un bon billet et quand je l'ai vu lorsque il y a eu des problèmes avec Kiro quand je l'ai vu intronisé comme ça un peu du jour au lendemain il me semble le président de Marseille et j'ai été très surpris très surpris parce que moi je vends de ses mérites en tant que recruteur qu'il a un bon oeil qu'il regarde des matchs qu'il connaît le foot mais en tant que négociateur en tant qu'homme de club en tant que président de club pour moi cette crédibilité elle ne lui était pas forcément donnée de fait c'est quand même un homme de 33 ans c'est un homme qui est dans le football depuis très longtemps mais qui en tant que décisionnaire n'a jamais eu de fonction d'homme décisionnaire et c'est vrai que je me suis dit qu'à Marseille on lui laisse totalement carte blanche on se dit ce mec qui s'y connait on lui donne une carte blanche tu fais ce que tu veux à Marseille tu gères tout donc moi je doute pas de ses compétences parce que pour moi c'est un homme qui a du potentiel mais je le connais pas dans ce rôle là tout simplement moi je le connais en tant que recruteur je sais que c'est un homme intelligent en tant qu'être humain c'est un homme que j'ai jugé aussi en tant qu'être humain c'est un homme que j'aime beaucoup c'est un homme qui a pas franc aux yeux c'est un homme qui connait le football et c'est vrai que je suis très attentif à ce qu'il fait à Marseille la venue de Paul Lirola ça a quand même été un super cours moi personnellement je suis pas forcément énormément à la Serie A je regarde un peu de loin Paul Lirola c'est vrai que la Florentina c'est une équipe que j'ai regardé jouer deux à trois fois par saison maximum je ne connaissais pas Paul Lirola c'est un très bon joueur Millis qui est venu pour six mois je pense que je ne sais pas s'il va rester ou pas c'est vous les pros mais ça a été quand même une bonne recrue mais c'est quelqu'un que je connais ça c'est formidable effectivement il a l'oeil et je pense qu'il sait il sait structurer il connait les prix il connait les prix les valorisations de joueurs ça c'est une certitude et il sait structurer une cellule de recrutement il a été à la tête d'une cellule de recrutement à plusieurs reprises c'est pas le sujet mais on est tous 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 très étonnés de le voir à la présidence de l'Olympique de Marseille et beaucoup d'entre nous on s'imagine d'ailleurs que ça va être une présidence par intérim parce qu'on ne le voit pas avec les épaules assez larges pour porter le costume de président dans ce club je vais laisser la parole à notre ami peut-être Massilia qui voudra s'exprimer attendez une seconde parce qu'il y a la vraie question qui se pose la vraie question qui se pose elle est posée par Ballon d'or 13 c'est mais combien de téléphones portables possèdent Longoria ça c'est une vraie question il y a les officiels et il est officieux c'est une notade pour signifier à quel point il est hyperactif il est sur tous les fronts moi je voudrais poser une question à Massilia d'après toi bon déjà un petit mot concernant ces deux recrus enfin ces deux recrus ces deux pistes on va dire du côté de Valence un mot d'abord sur Kevin Gamero est-ce que pour toi le fait que le peuple olympien la team OM se soit rebellée et fait entendre sa voix c'est une bonne chose finalement et que ça fait capoter finalement le transfert ce soit une bonne chose et un petit mot concernant tout ce que tu viens d'entendre la méthode Longoria et c'est la manière d'agir sur le marché des transferts et le personnage le profil voilà je voudrais que tu réagisses un peu là-dessus Massilia alors après par rapport à Gamero sur le plan footballistique c'est clair que en étant doublure ou sur quelques actions sur quelques ballons c'est quelqu'un qui a marqué des buts il peut marquer des buts là il n'y a rien à dire là il n'y a pas photo je veux dire ça reste quand même Gamero après on a vu circuler quelques vidéos on a la mémoire fraîche c'est clair que lui c'est un pur parisien il le dit ouvertement et ça aurait été très compliqué qu'il vienne à Marseille donc ça c'est sûr et certain donc pour beaucoup beaucoup de supporters c'était un nom catégorique donc voilà donc pour moi je veux dire qu'ils ne viennent pas c'est une bonne chose en tout cas il y a encore d'autres joueurs sur le marché qu'on peut aller chercher très facilement donc pour moi ce n'est pas une perte donc voilà Kevin Gamero a de très 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 bons agents je voulais juste dire ça il a de très très bons agents ça c'est une certitude et il y a des on va dire des faveurs entre entre l'entourage de Longoria et les agents de notre ami Kevin Gamero voilà pour Massilia pourquoi c'est une bonne chose qu'il ait fait que la team OM ait mis son grain de sel finalement pour faire vraisemblablement capoter l'affaire et concernant les méthodes Longoria et on va dire les agissements qu'est-ce que est-ce que ça t'inspire confiance toi qui part comme ça tous azimuts qui ouvrent des brèches et puis qui finalement ne sont pas toutes évidemment conclues mais est-ce que ça t'inspire confiance ou est-ce que tu préférerais le voir cibler des joueurs bien particuliers et se concentrer sur quelques pistes rapprochées après on n'a pas justement tout l'envers du décor par rapport à ce qu'il fait moi j'avais entendu par rapport à certaines personnes qu'il y a même des noms qui vont atterrir sans qu'on le sache ou ceux qui ne sont pas encore sortis de la presse maintenant moi si tu veux si je fais en tant que passionné en tant que supporter et tout moi je fais un lien directement en fait à Marsin et la popularité du football qu'il y a là-bas le gars c'est un passionné on est aussi passionné bien ressentir justement ce qu'attend la ville ce qu'attend le peuple marseillais je pense que ça il a compris et ça c'est vraiment je pense que c'est super important du moment qu'il a su justement un peu capter l'énergie de cette ville de ce qu'il y a autour de ce peuple marseillais derrière après tu peux travailler je ne vais pas dire plus sereinement mais tu peux travailler plus intelligemment tu peux ciblir vraiment justement des joueurs qui sont adéquates en tout cas ou qui ont l'ADN en tout cas pour l'OM et pour Marseille et je pense qu'il travaille plus dans ce sens-là moi je lui fais totalement confiance est-ce que c'est un président intérimaire ou pas je ne suis pas sûr à 100% j'en ai discuté un petit peu mais je ne suis pas sûr à 100% maintenant c'est clair qu'il aura peut-être besoin de quelqu'un à côté pour l'accompagner s'il y a justement une élection d'un président à côté ou plus tard ça ne va pas m'étonner aussi tant mieux il aura 100% des cartes pour le Mercato je sais que là actuellement il y a énormément et lui et Sampaoli il ne faut pas oublier Sampaoli derrière parce que certains joueurs qui vont arriver à l'OM c'est aussi grâce à Sampaoli il ne faut pas oublier l'histoire de Sampaoli derrière est très 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 importante et toi qui discutes avec le père de Gerson et de Chagualmada est-ce qu'ils t'en ont dit un peu plus concernant le projet qui est vendu à ces joueurs qui sont quand même des joueurs de premier plan on le rappelle Gerson qui est considéré comme le meilleur milieu de terrain du championnat brésilien depuis ces deux dernières saisons et Chagualmada qui est un espoir un espoir du football argentin comment ils arrivent à convaincre des joueurs comme ça est-ce que tu en as su un peu plus auprès de leur père qui s'occupe pour les deux s'occupe des intérêts de leur fils très sincèrement je ne suis pas rentré dans les détails dans ce discours-là alors pas une question de temps ou quoi c'est parce que je ne suis pas arrivé dans ce discours-là ça sera peut-être plus tard j'en parlerai directement avec eux après nous on n'est pas bêtes on essaye de voir réellement ce qui se passe des joueurs un peu ciblés comme Jason Chagualmada des joueurs comme Conrad aussi des joueurs en tout cas comme ça s'ils sont ciblés par l'OM en tout cas et s'ils veulent venir à l'OM c'est pas pour rien en tout cas c'est que derrière il y a vraiment un projet en tout cas ambitieux des noms qui sortent même David Ruiz même Oktiti même si ce sont des choses qui ne sont pas faites il y a quelques années en arrière on n'avait pas ces styles de joueurs en tout cas où c'est long de ressortir comme je disais tout à l'heure Ed on est pratiquement sur entre 11 et 14 joueurs c'est quand même énorme pour un club 10 ans d'argent voilà je veux dire après il faut il faut il faut il faut fonctionner par comment dire il faut éplucher il faut comprendre les choses très simplement que voilà il y a des choses des choses d'important qui se préparent mais comme je disais tout à l'heure très bien Jerson Sylvia L'OM c'est pas un Okt c'est une pièce vraiment maîtresse peut-être de l'équipe qui va être maîtresse de l'équipe pour le faire venir à 28 millions d'euros c'est pas donné à tout le monde en sachant que peut-être d'autres grands clubs étaient derrière donc bravo l'OM mais ça monte peut-être en secret il y a réellement un gros projet qui se prépare on nous dit dans le chat Jerson c'est pas ouf c'est juste un pari un pari à 28 millions d'euros c'est quand même cher payé c'est pas les paris de Robignon là attention il faut aussi un peu un peu de sérieux le joueur est considéré comme l'un des meilleurs milieu de terrain d'Amérique du Sud si ce n'est sûrement le meilleur à son poste le transfert qui vient d'être fait par l'Olympique de Marseille c'est un transfert de très très haut niveau il faut que les gens aussi comprennent qu'on n'a pas acheté Cyril Pouget juste pour remettre les choses dans leur contexte tout à fait alors on nous dit dans le chat Bilka Bilka 28 bon oui Bilka on va t'appeler le Brésilien de Santos s'en est où justement justement alors je réponds rapidement c'est pas 28 millions oui oui c'est bien 28 millions concernant Jerson on en a la confirmation quasiment à 100% Bilka Bilka le Brésilien de Santos s'en est où justement justement on accueille Benjamin c'est la journée des comptes fans de clubs étrangers après Fred Gris Faton du FC Valence qui est fondateur du compte du FC Valence en France on a Benjamin Fernandez qui est avec nous qui gère le compte Twitter du football club Santos en France Benjamin tu nous entends salut à tous je sais pas si vous m'entendez ouais on t'entend parfaitement Benjamin bonsoir ok super bonjour à tous merci pour l'invite c'est super sympa de votre part merci à toi merci à toi d'avoir accepté notre invitation c'est un plaisir alors Luan Peres en est où est-ce que tu peux nous en dire deux mots déjà concernant le profil du joueur et est-ce que tu as des impôts sur le process par rapport au transfert alors déjà le joueur le joueur c'est quand même c'est un joueur comment dire c'est un défenseur hyper efficace je veux dire c'est quelqu'un qui qui est un très bon passeur dans le jeu je veux dire il va pouvoir faire une touche de balle il est très très propre dans le jeu c'est pas quelqu'un de très très rapide mais il est vraiment efficace et voilà il est très propre pour moi je pense que ce serait quand même une très bonne envie pour Luan sincèrement parce que en tout cas il est titulé indiscutable à Santos voilà il a un déboulonnable il n'y a personne qui peut prendre sa place c'est vrai que quand j'ai entendu cette rumeur j'ai été assez assez surpris enfin voilà même si Santos avait le problème d'argent etc j'étais assez surpris quand même que Santos accepte enfin peut-être c'est un transfert de droit de Pérez mais bon est-ce qu'on sait où ça en est actuellement les négociations apparemment moi j'ai vu passer quelque chose je crois d'ailleurs venant de ton compte Twitter comme quoi on serait très très proche d'un accord est-ce que de ton côté tu confirmes ? alors moi je ne suis pas journaliste il me semble que tu te référais à un journaliste justement qui était assez fiable du côté Lucas Mousetti c'est donc un journaliste très proche de Santos qui a des très très bonnes infos et d'après lui en fait voilà l'accord s'est proche d'être fait lui apparemment le WAPS c'est en train de chercher donc voilà un appartement sur Marseille et en France voilà donc c'est les dernières infos qui ont été publiées sur internet donc on serait très proche d'un transfert on serait donc à ce moment-là autour de 4-5 transferts conclus d'ici d'ici les heures et les jours à venir et dit est-ce que ça te parle est-ce que tu confirmes que le rythme va s'accélérer notamment après cette fameuse date du 30 juin la date fatidique du 30 juin on rappelle que l'OM sera devant la DNCG demain 29 juin et qu'ensuite le 30 juin c'est la date de clôture des comptes et tout devrait s'accélérer c'est ça exactement un certain nombre de pistes vont être finalisées concernant Pérez il est à vraiment un pied de l'Olympique de Marseille on peut même considérer qu'il sera sûrement un joueur de l'OM les prochains jours un élément important la piste Pérez qui se concrétise n'est pas de côté la piste David Luiz l'OM a un accord avec le joueur on est à combien de joueurs extra communautaires on est à combien de joueurs extra communautaires justement on va avoir des départs de prévus notamment Dario Benedetto qui va partir il me semble que David Luiz a le passeport un passeport européen je ne sais plus lequel voilà portugais Gerson aussi peut-être italien ou portugais à confirmer voilà donc Gerson aussi a étudié je pense qu'il a aussi un passeport européen élément très important du coup David Luiz est toujours très 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 chaud Sampaoli en fait sa priorité dans la défense à trois Pérez vous remarquerez que Pérez est un gaucher que Umtiti également est un gaucher et que Paul Lopez est également un gaucher voilà donc juste une indication sur les postes le prix de Pérez on nous demande dans le chat le prix de Pérez on sera on sera on sera autour des entre 5 entre 5 et 6 millions c'est pas cher alors j'ai juste une petite précision à faire sur les ressorties c'est les ressorties de balles loin de Pérez c'est voilà c'est serait très très bon franchement c'est un joueur c'est une très bonne relance pour du coup construire de plus bas et prendre de la vitesse avec les autres donc on est on est vraiment on est vraiment dans du alors c'est vrai que j'ai une question là les gars il y a beaucoup de rumeurs j'ai le vu passer je sais plus voilà je crois que c'est Wemstar Wemstar 1378 il y a beaucoup d'intox les gars on est sur Umtiti le défenseur de Santos Balerdi David Luiz ça fait beaucoup de défenseurs centraux j'y crois pas encore une fois c'est pas forcément des rumeurs c'est peut-être des approches ce sont peut-être des des replaçons aussi c'est important de replacer les choses dans leur contexte l'Olympique de Marseille va renouveler 70% de son effectif d'accord donc ça c'est très important de l'avoir à l'esprit donc aujourd'hui combien il y a de joueurs professionnels dans l'effectif pro de l'Olympique de Marseille faites la liste et vous allez voir que c'est même pas la moitié d'un effectif voilà donc à partir de là l'OM sera très très actif sur ce mercato la question qui se pose on va la reposer on la pose quasiment de manière hebdomadaire et voire quotidienne on se la pose entre nous d'où vient l'argent il n'y a pas de départ de camarades il n'y a pas de départ c'est quand même étonnant je rappelle juste que pendant des semaines et des semaines le mercato a été adressé par la presse nationale et régionale dès la fin du mercato du mois de janvier on va dire on a tous annoncé un minimum de 2 à 3 départs du côté de l'Olympique de Marseille moi ce que je note c'est que nous sommes le 30 janvier le 30 juin pardon très bientôt que la clôture comptable sera le 30 juin et que l'Olympique de Marseille n'a vendu aucun joueur hormis Hiroki Sakai qui part pour un million symbolique et Thauvin qui part à partir de là je laisse tout à chacun libre de ses pas après je vais encore plus loin moi je vais dire Camara je ne serais pas étonné qu'il reste une saison de plus Cidia toi tu penses que c'est possible qu'il reste une saison de plus c'est possible franchement c'est du 50-50 après s'il part bon c'est compréhensible on connait toute sa qualité mais si derrière tu construis une belle équipe avec un projet intéressant et des moyens et quelque chose au bout à les récupérer il est chez lui pourquoi pas faire une saison de plus en tout cas je pense que c'est peut-être une idée qui trotte aussi derrière sa tête Camara juste une petite précision sur Camara justement je rebondis sur ce que me dit Momo très important Camara est prévu à la vente c'est un joueur qui a 99% de chance de quitter l'Olympique de Marseille il ne re-signera pas selon toute vraisemblance les pistes les plus chaudes sont en Angleterre malgré des approches de club italien qui n'ont pas les moyens de leur ambition sur ce dossier clairement l'Olympique de Marseille veut et va sûrement très bien le vendre et on peut vous allez vous donner un peu une exclue sur les 15 joueurs avec qui on a des accords il y a un certain Poulgar avec lequel il y a un accord total avec le joueur sur les modalités de salaire ainsi que de durée de contrat voilà Poulgar on en avait parlé déjà il y a un bon mois il me semble exactement un petit tour de table avant de tirer le rideau et d'aller se plonger dans ce France-Suisse les joueurs sont en train de rentrer sur la pelouse Bruno Bruno qu'il en soit bon on ne sait pas encore d'où vient l'argent alors je relais quelques remarques quelques remarques Tigrou 80 du tchat 93 200 c'est Sofinko c'est CETLM il a gagné à l'euro million bon voilà c'est c'est le chambrage habituel qui revient le troll qui revient habituellement concernant la manne providentielle que semble avoir trouvé Franck McCourt demain un passage à la DNCG bon on n'en sait toujours pas plus en réalité sur le projet McCourt de manière le projet phase 2 on va dire McCourt Bruno qu'est-ce que ça t'inspire toi tout ça bon déjà on est content on ne va pas bouder notre plaisir ça m'inspire que bon on va attendre demain peut-être qu'on va en savoir plus sur les prochains jours beaucoup d'incertitudes beaucoup de circoskeptiques comment dire de termes sur tout cet entourage les joueurs et leur entourage comme disait Massila tout à l'heure ont des infos sûrement que nous n'avons pas qu'une grande partie de la presse il faut le dire aujourd'hui n'a pas bon moi je suis quand même assez surpris je pense que certains journalistes sont surpris de savoir comment ça se passe en ce moment voilà après j'avais juste une petite chose qui me venait pour Camara c'est que peut-être du coup le prix n'est pas intéressant pour pouvoir le vendre peut-être prioritairement ou là on peut le voir comme ça mais c'est sûr sur le départ c'est quand même étonnant le seul départ c'est au 20 gratuitement et puis on annonce toutes ces futures arrivées ou du moins ces sollicitations l'incertitude grandit j'espère que assez rapidement on s'y retrouvera voilà assez rapidement en espérant qu'on s'y retrouve alors il y a des questions dans le chat on ne devait pas avoir la partie 2 de l'interview d'Hichem oui dans la semaine vous l'aurez sans doute allez ou demain ou mercredi mais c'est vrai qu'on a été pris du côté de la technique ils ont été pris par pas mal de choses aujourd'hui pour monter l'émission vous savez c'est pas toujours facile pas mal de boulot et je vous rappelle qu'on a des activités voire des jobs à côté de ça on ne fait pas ça on ne vit pas de ça donc je vous rappelle que le sportmed est un média tout jeune qui est en plein développement et ça me fait justement glisser vers ma petite autopromo hebdomadaire abonnez-vous abonnez-vous justement pour nous aider à grandir à se développer à se structurer abonnez-vous à Sportmed vous aurez un maillot bientôt il y aura un tirage de sort pour gagner un maillot dès les 2500 followers un tirage de sort pour gagner un maillot de l'Olympique de Marseille un nouveau maillot de l'OM abonnez-vous n'hésitez pas à vous sub non plus c'est gratuit avec Amazon Prime c'est gratuit et à nous ça nous donne de la force ça ne vous coûte rien alors de nous follow ça ne vous coûte rien et en plus vous pouvez gagner des maillots de nous sub pour ceux qui sont sur Amazon Prime pas de soucis non plus c'est également gratuit et nous ça nous donne de la force abonnez-vous également à notre compte à notre chaîne YouTube à nos comptes Twitter Facebook et Instagram et Instagram désormais sous l'égide de Kevin donc voilà évidemment que des fois on vous dit bon on va vous mettre ça lundi on va vous mettre ça mardi mais bon on n'est pas on n'a pas pu tenir nos engagements pour aujourd'hui ne vous inquiétez pas c'est que parti remis c'est une question de montage une question de technique l'entretien est enregistré et bien enregistré demandez à Bruno on a appris c'était très intéressant on a appris beaucoup de choses et également à venir l'intégralité de l'entretien avec Sébastien Boussois dans la semaine sans doute mercredi on vous en dira plus OM Forever merci pour le sub OM Forever merci 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 voilà il est temps de se quitter un dernier mot un dernier mot Benjamin et Massilia nos deux invités avant de tirer le rideau et de se plonger dans ce France-Suisse allez un dernier mot une dizaine une quinzaine de secondes chacun et ensuite on prend l'antenne Benjamin en fait c'est vrai toi toi tu nous as dit nous on va pleurer on va pleurer on va pleurer le départ mais vu de l'extérieur ensuite est-ce que du coup ça va te permettre de suivre l'Olympique de Marseille un peu comme Raïs nous a dit Raïs Simplice nous a dit maintenant je vais devenir une supportrice de l'OM est-ce que ça va te permettre de regarder de suivre les réseaux du club avec un peu plus d'assiduité non alors déjà je suivais déjà beaucoup l'OM j'aime beaucoup ce club mais c'est sûr qu'en fait le Juan Perez c'est quand même vraiment le joueur qui était important pour Santos et je suis assez inquiet franchement je suis assez inquiet et je ne sais pas c'est enfin voilà de le laisser partir c'est inquiet pour Santos mais tu n'es pas inquiet pour l'OM oui tout à fait parce que je ne vois pas Santos racheter un autre joueur à côté mais ça c'est de bon augure pour nous ça veut dire que c'est une petite pépite qu'on est en train de vous arracher Massilia allez un dernier petit mot et puis ensuite on rend l'antenne comme je l'ai dit dans ma bio sur Twitter Marseille va redevenir Marseille en tout cas j'ai beaucoup d'espoir pour le futur c'est une ville qui vit pour le football et Marseille doit avoir une grosse équipe en tout cas et voilà que du positif qui va venir et soyons tous derrière dans notre club et voilà merci beaucoup Massilia merci on remercie tout le monde Fred tous ceux qui sont passés nous voir Pierre Guy Stéphane Gracie Jean-Michel vainqueur de la Marseillaise 2020 on remercie le Tchat on remercie Les Modos on remercie Robignot on remercie tous ceux qui sont venus qui ont participé à cette émission on s'est régalé une fois de plus merci Les Modos merci Débrief on ne dira jamais assez Débrief Furie Stéphanie Barz enfin je ne vais pas tous les citer la liste est trop longue merci le Tchat on se retrouve on se retrouve samedi pour Made in Marseille avec Romain en attendant on se laisse et on va tout de suite plonger dans ce huitième de finale encore une petite chose les amis avant qu'on parte une petite croustillance il faudra regarder l'axe OM-Barça parce que c'est pas fini voilà c'est ce qu'on peut vous dire c'est pas fini toi tu es en train de nous faire un clin d'oeil vers Coutinho c'est ça ? ah Coutinho et d'autres allez on n'a plus le temps allez bonsoir bon match allez les bleus et on se retrouve allez bravo Gilles merci pour ce soir encore ta présentation merci à toi merci à tous ciao 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 merci à tous